Bonjour tout le monde, bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup d'être là, donc pour ces assises de la recherche. Je vous remercie toutes et tous, mais je remercie en particulier nos partenaires extérieurs qui sont là. C'est une journée qui est mise sous le signe des liens entre la science et la société, qui ont été depuis le début du mandat de cette équipe une priorité, très clairement. Donc pour ces dernières assises, en tout cas, de mon mandat en tant que VP Recherche, je voulais, ainsi qu'avec Caroline Lemahot, qui a été nommée cette année VP Recherche, et puis Alexandre Lampropoulos, qui depuis le début du mandat... J'ai dit quoi ? Alexandre ? Apostolos Lampropoulos, qui est le VP Recherche Relations Internationales. On a souhaité mettre cette journée sous ce signe-là, parce que c'est sans doute l'un des points qui, en tout cas à mon sens, a le plus transformé l'insertion de l'université dans la ville. Donc merci à tous d'être là. Je salue en particulier, notamment parce que je ne savais pas tout à fait s'il serait là, et ça me fait très plaisir qu'il le soit, Étienne Duguay, qui est le vice-président innovation de l'université de Bordeaux, et avec qui on travaille depuis quelques mois pour préparer le PUI. Merci beaucoup, Étienne, d'être là. Et puis Yann Mondon, qu'on entendra tout à l'heure, qui est là pour la SAT, pour travailler avec nous, justement, sur cette histoire d'innovation. Alors, voilà le programme de la journée, que vous avez sur les petites feuilles, mais que j'ai mises ici, et je ne vais pas aller le lire trop, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Mais voilà, le matin, une matinée de bilan, avec le bilan général de l'année que je vais faire. Et puis après, la pause, Apostolos parlera de relations internationales, oui, et de recherche. Et puis après, on fera une table ronde avec les groupes émergents, les groupes structurants qu'on a créés au début du mandat. Et puis on essaiera d'évaluer la qualité du dispositif, ce qui a marché, ce qui a moins marché, et le futur aussi de ce dispositif. Et cet après-midi, donc, il y aura deux tables rondes autour des partenaires de la société civile. Alors, pour que ça soit un peu plus, disons, interactif, animé, pour que ça soit une véritable discussion, j'ai organisé en plusieurs sections sur les choses un petit peu marquantes de l'année. Et après chaque section, je vous demanderai si vous avez des choses que vous avez envie d'ajouter, des questions, des choses que vous auriez mal comprises. Voilà. Alors, une première chose très importante de l'année, ça a été de soutenir les jeunes chercheurs, les doctorants essentiellement, mais les collègues qui arrivent, voilà, avec une sorte de trou dans la raquette, clairement, pour les post-docs, mais je vais y venir. Donc, le soutien aux jeunes chercheurs, ça a été central. D'abord, le financement. On a fait deux changements cette année, deux efforts pour financer mieux nos doctorants. D'abord, on a augmenté petit à petit, et grâce à la LPR, je dois le dire aussi, le nombre de contrats doctoraux. En 2020-2021, il y en avait 11 contrats doctoraux établissements dans l'établissement. 11 plus 1, quand, les années où, l'État nous en donnait un. Vous savez, ce dispositif, quand un de nos doctorants est sélectionné auprès de l'État pour un contrat doctoral, l'établissement s'engageait à en donner un autre. S'il y avait des candidats, évidemment. Dorénavant, nous en avons 22 plus 1 contrat doctoral handicap sanctuarisé, c'est-à-dire que, que l'État nous le donne ou non, l'établissement finance un contrat handicap. Et il est dédié. Si ce contrat n'est pas financé, il n'a pas lieu. C'est-à-dire qu'il n'est pas reversé dans le pool. Moi, je pensais que ça serait mieux, mais on m'a expliqué que si on le reversait, il y avait une tendance à ne plus le sanctuariser pour le handicap. Donc, il est sanctuarisé. Comment on est arrivé à ce chiffre-là ? Ce n'est pas l'établissement tout seul qui a financé. Il y a eu un gros apport de la LPR en la matière, puisque depuis 2021, nous avons eu 9 supports grâce à la LPR. Mais cette année, en 2023, nous en avons rajouté 2 sur le budget de l'université. En plus, 1 dans le pool normal et 1 pour le handicap. Ensuite, on a fait évoluer le dispositif des postes de demi-intermontant, qui étaient des postes que nous offrions aux gens qui avaient un contrat doctoral et qui terminaient ce contrat doctoral. Donc, ils allaient s'inscrire en quatrième année et ils pouvaient postuler pour des postes qu'on appelait de demi-intermontant, où ils avaient un demi-support d'intermontant pendant une année complémentaire. C'était très... D'une part, ça fait plusieurs années, y compris avant le début de ce mandat, qu'au sein de la CEDUR, de la conférence des directeurs d'unité, on se disait que c'était trop restreint, les candidats qui pouvaient postuler. C'est-à-dire que faire postuler uniquement les 12 personnes qui avaient, ou les 17 personnes qui avaient un contrat d'hôp, ça limitait trop le recrutement. Donc, on a souhaité ouvrir cette possibilité de postuler à tous les gens qui étaient inscrits en troisième année de thèse à l'université Bordeaux-Montaigne et qui postulent à une quatrième année. Donc, ce dispositif est désormais ouvert à tous les quatrièmes années pour simplement aider les gens qui n'ont pas eu jusque-là de contrat. Alors, évidemment, les contrats d'hôp ne sont pas exclus, mais ils se trouvent en compétition, disons, avec les autres. Et puis, on a transformé ces demi-postes en postes dataires pleins, à la fois pour des raisons économiques, très clairement, pour garder ce recrutement au sein de l'ED, avec une entrée recherche. C'était un dispositif qui était devenu très coûteux, et étant donné les besoins en enseignement, on a choisi de le transformer en ataires pleins. Mais aussi, l'argument financier a été important, mais on s'est aperçu aussi, sur les deux années précédentes, que trois personnes qui avaient obtenu des demi-ataires montants étaient parties ailleurs prendre des ataires pleins. Et donc, on s'est dit que, bon, on choisissait de proposer des ataires pleins. Donc ça, c'est sur le financement par l'établissement seul des contrats docs ou des ataires. Ensuite, on a donné de l'argent, en direct, disons. La mesure de l'année dans la matière, c'est qu'on a débloqué 40 000 euros supplémentaires sur le budget 2023 pour financer les missions des doctorants. Ça, c'est une mesure quand même importante. Pour info, la totalité du budget des unités de recherche, toutes unités confondues, c'est à peu près, de mémoire, 493 000 euros. Donc 40 000 euros, c'est pas 10 %, mais un peu moins, mais c'est pas mal, qu'on reverse sur le budget des équipes, à proportion du nombre de doctorants. Et ces 40 000 euros supplémentaires sont censés venir en complément de ce que les unités donnaient déjà. Donc ça, ça donne de l'air à la fois aux doctorants et aux unités. Ensuite, on a négocié un peu avec la métropole, et notamment avec Yasmine Darmenté, qui sera là cet après-midi, que je remercie, pour que la métropole finance, au fil de l'eau, ça c'est très intéressant, des missions des doctorants, y compris s'ils n'interviennent pas aux colloques, c'est-à-dire s'ils souhaitent simplement y assister. Ça, c'est très important, parce que les unités n'ont pas des moyens extensifs, et donc, en général, on finance les gens qui vont parler. Donc là, la métropole a choisi de cibler, et c'est fondamental qu'on aille écouter des colloques, de cibler sur des doctorants qui simplement souhaitaient assister aux colloques. Et ensuite, on a fait un petit travail qu'il faut que le Conseil de l'ED poursuive, pour que, donc, étant donné cette manne, ce n'est pas beaucoup quand même, 40 000 euros pour 600 doctorants, mais enfin, c'est une différence notable, pour que les 10 000 euros qui étaient dédiés au sein de l'ED, à ces missions, soient un petit peu retravaillés, parce que pour le coup, 10 000 euros pour 600 doctorants, c'est très très peu, et donc on a décidé de cibler uniquement sur les missions longues, et de déplafonner l'aide. Elle était avant plafonnée à 500 euros, et on va la déplafonner, j'espère à 1 200, ou j'espère pas plafonner du tout, en fait, parce que l'exécution du budget de l'ED est très faible cette année, et donc il vaut mieux dépenser cet argent pour aider les doctorants qui en ont besoin. Ensuite, toujours sur le même sujet, on a travaillé sur, disons, les formations, l'espace. On a, c'était en 2021, ou 22, on a déposé auprès du rectorat une demande de dialogue stratégique de gestion, on s'appelle DSG, pour financer un projet spécifique qui était la mise en ligne des formations de l'école doctorale. On est une équipe politique qui somme relativement opposée, et moi, très, aux enseignements à distance, voilà, et en sorte de véritable faveur pour le présentiel, mais pour le D, il y a beaucoup, beaucoup de doctorants qui sont éloignés, qui ont beaucoup de mal à suivre les formations, et donc ça nous a semblé nécessaire de lancer ce processus de mise en ligne. Michaela travaille là-dessus, avec toute une équipe. Je dis Michaela parce que j'ai oublié son nom de famille, mais vous le voyez, voilà, voilà, et, et, et donc, il va y avoir à la rentrée 30 heures qui seront, qui seront disponibles, la formation à l'intégrité scientifique qui est obligatoire, donc celle-là, c'est très bien qu'elle soit en ligne pour les doctorants éloignés, et puis, voilà, des formations liées au métier, les conférences des professeurs invités, qui sont aussi sur une banque de données en ligne, et puis, on va lancer quelque chose qui sera, que les gens qui soutiennent leur HDR et qui souhaitent le faire, évidemment, puissent venir faire une sorte de formation en discutant, de manière scientifique, complètement, le sujet de l'HDR, présenter ce sur quoi ils travaillent. On a identifié très clairement, depuis, mais depuis le début du mandat, un problème d'espace, un manque d'espace physique pour les doctorants. Il y a les 10 postes de la maison de la recherche. Les UMR sont mieux dotés, bien sûr, puisqu'elles ont des bâtiments, mais il faut qu'on trouve un espace pour que les doctorants puissent travailler ensemble. On travaille avec la bibliothèque Rigoberta Menchou. Évidemment, tous les doctorants peuvent y aller, mais ce qu'on aimerait faire, c'est qu'ils puissent laisser leurs affaires, installer des casiers, qu'ils puissent avoir une salle dédiée, voilà, mais on n'a pas encore, la bibliothèque vient d'être inaugurée, vous l'avez peut-être vue, et on n'a pas encore travaillé cette question. Ensuite, on a fait, avec un succès mitigé, relatif, bon, chaque thèse de chiffres qui est obtenue est un peu une victoire, mais on ne peut pas dire qu'on les ait multipliées par des nombres incroyables. J'ai mis un peu un historique des chiffres, c'est important d'avoir des thèses de chiffres, donc les thèses de chiffres, c'est des thèses qui sont faites en commun avec une entreprise ou une collectivité territoriale, donc c'est très intéressant, bien sûr, parce qu'à la fois, ça fait des financements supplémentaires, et puis ça donne aux doctorantes et aux doctorants la possibilité d'être ensuite, très probablement, recrutés dans la structure, donc c'est des dispositifs très intéressants. On peut penser que les chiffres diminuent un peu, mais c'est parce qu'en réalité, Géoressources n'est plus une unité, depuis longtemps, c'était prévu, ils ont été rapatriés à Bordeaux, donc on ne compte plus les thèses de chiffres de Géoressources, et vous voyez qu'il y en avait pas mal. Voilà. Il y a cinq dispositifs qui sont déjà engagés pour l'année prochaine, et ça, c'est vraiment très, très positif, parce qu'en général, les inscriptions sont à la rentrée, et donc là, on a déjà cinq engagements fermes, en réalité, six, je vous en parlerai tout à l'heure. On est nettement plus, dans une dynamique vraiment relativement ascensionnelle pour les contrats doctoraux financés par les écoles normales, par les organismes de recherche. Vous voyez, on a des chiffres qui montent beaucoup. On a encore, pour l'année 2023-2024, pour l'instant, des très, très bons retours. On est en train de regarder les dossiers, mais pour l'instant, on a déjà treize bourses de thèses doctorales qui sont financées par Hulme, Lyon, Saclay, voilà, l'Institut des Amériques. Donc ça, évidemment, ça montre à la fois qu'on a des dispositifs attractifs, mine de rien, en quelque sorte, cette quatrième année, soit de demi-à-terre, soit d'à-terre-plein, attire les collègues parce que, enfin, les jeunes collègues, parce qu'ils savent qu'ils peuvent avoir des financements intéressants. Et puis, sans doute aussi, la qualité de nos collègues qui attirent des gens sur leur recherche. Le dossier des post-docs, alors là, c'est quelque chose que, sur l'année 2020, enfin, sur la prochaine année, en tout cas, sur le budget de la recherche, pardon, le dialogue de gestion, je vais proposer peut-être qu'on finance un contrat doc, un post-doc, on verra bien si on peut, si on a les moyens. C'est un... C'est difficile d'avoir des post-docs, les... Donc, vous voyez, il n'y a pas de mystère, les gens qui ont des post-docs, je vous les ai mis ici, ce sont les UMR qui en ont obtenu sur des financements spécifiques, sur l'IDEX, sur les GPR, voilà, avec des gros financements. Je vois, tiens, puisque tout à l'heure, j'ai salué Étienne, dans le cadre du PUI, du pôle universitaire d'innovation, dont je vous parlerai tout à l'heure, l'université de Bordeaux qui porte ce projet a accepté que pour nous aider dans la définition de ce que l'innovation peut pour les SHS et vice-versa, un post-doc soit financé. Donc, on va en financer un sur ce sujet. Bon, on a... C'est un dossier qu'il faut développer. Pour ce qui est de ce premier grand champ, du soutien aux grands chercheurs, moi, j'ai fini, mais peut-être que vous avez des questions ou des demandes de précision. Bonjour, Camille. N'hésitez pas, quoi que ce soit, des demandes d'explication, des critiques, des envies. Rien ? Très bien. Enfin, je ne sais pas. Alors, ça, c'est une diapo, c'est une diapo centrale, c'est une diapo cruciale, celle-là et celle qui suivent. C'est un peu sur le type d'engagement politique qui a été celui de l'équipe et donc qu'on essaye de tenir sur la durée, sur les financements de la recherche et les choix politiques de la recherche. Donc, on avait pris une forme d'engagement. La première ligne était très importante pour nous, enfin, la deuxième. Il s'agissait d'équilibrer les financements de la recherche entre un maintien des financements pour la recherche de tous sur le temps long, ça continue à nous sembler fondamental, des fléchages structuraux qui ne sont pas dans des fléchages thématiques que des fléchages structuraux autour des SAPS, autour de l'internationalisation et puis un encouragement au dépôt de projet, évidemment, il ne s'est jamais agi de supprimer ça mais de continuer à militer pour un financement de la recherche pérenne sur le temps long. Alors, comment est-ce qu'on a fait ? Comment est-ce que cette année, je ne suis pas revenue à 2021, cette année, les directeurs d'unités seront titulaires de la composante C2 du Ripec, c'est-à-dire qu'enfin, ils vont pouvoir avoir de l'argent, comment ça s'appelle ? bref, une prime, voilà, merci, pour leur travail et on va faire une cédure élargie le 27 juin, j'ai envoyé le message hier pour essayer de discuter les modalités, malheureusement, dans la LPR, on s'est aperçu que le temps, donc les modulations de services n'étaient plus compatibles avec de l'argent, donc il va falloir qu'on trouve le moyen de compenser en temps, on discutera de ça tous ensemble pour voir comment on peut faire pour que ça soit le mieux. Soutenir la recherche sur le temps long, c'est donner de l'argent, bon, en 2023, j'ai pas grand-chose à dire puisqu'on a, c'était au début du mandat, on a donné beaucoup d'argent aux équipes, cette année, on leur a pas donné beaucoup, on leur a donné 2000 de plus, en gros, pour mettre à un chiffre rond, je sais plus lequel, donc c'est pas grand-chose, mais les 40 000, les doctorants, ont vraiment ça, pour le coup, ça soulage les unités. On a pérennisé et accru le soutien au groupe de travail structurant, donc vous savez sans doute qu'ils sont au nombre de quatre et la direction de la recherche, précisément Sylvie Malray, a travaillé pour faire toutes les affiches que vous avez là, que vous verrez aussi à midi autour de la maison de la recherche pendant qu'on déjeunera pour vous expliquer ce que c'est si vous voulez les regarder. Donc, montagne à table autour de la nourriture, bègue autour du genre, les Afriques et guerre autour des études sur la guerre. Donc, ce sont des groupes de recherche transdisciplinaire qui ont été remontés par les envies des collègues qu'on a essayé de structurer pour créer des objets transdisciplinaires, un peu sur le mode des Cultural Studies anglo-saxon, où les gens, bien entendu, restent dans leurs unités de recherche, mais se retrouvent autour d'enjeux et de sujets croisés. Donc, dans la dernière partie de la matinée, il y aura une table ronde de ces gens-là, mais on a augmenté un petit peu leur budget pérenne. Ça semble peu, mais finalement, avoir 3 000 euros dans l'année pour faire ce qu'on a besoin de faire sans avoir besoin de solliciter des guichets, sans que ça soit compliqué. C'était important. C'est aussi ceux dont ils nous ont dit qu'ils en avaient besoin. On a adhéré au GIS Genre, quand même, c'était la moindre des choses. Sept unités de recherche font partie de cette adhésion. On a adhéré à l'Institut des Afriques. Normalement, Dana Khoury va être ici. Je ne sais pas si elle l'est déjà, mais elles vont arriver tout à l'heure. Et puis, on a adhéré à la Fédération des... Enfin, non, pardon, des sciences archéologiques de Bordeaux, mais on a accepté de leur donner de l'argent pour qu'ils puissent, pour valider ce soutien aux sciences archéologiques encore un peu plus. Dans le soutien pérenne à la recherche, il y a le soutien à l'édition qui est pour nous pareil, quelque chose de très très important. On a augmenté le budget des presses de Zonius, des pubs, de UNA, en finançant avec Pau un apprenti, par exemple, un élément fort de financement pour UNA. Je n'ai pas mis de chiffres ici parce que le dialogue de gestion de la recherche n'est pas encore venu, on a augmenté ce budget ces deux dernières années et ça sera encore le cas cette année à hauteur de ce qu'on pourra dégager. Olivier De Villers qui s'excuse ici avait un budget de 3 000 euros pour les pubs. Il en demande 6 000. C'est à la fois un doublement mais à la fois... Qu'est-ce que j'ai dit encore ? Oh ben non ! J'ai Claire en face de moi là. Pour me rappeler qu'elle a aussi demandé, elle est conviée à cette réunion de l'assez dure pour pouvoir voir comment, quel type de modulation, quel type de gratification on peut accorder et bien sûr, c'est important. Oh, non ! Voilà. Peut-être un dernier mot mais je ne sais pas tellement jusqu'à quel point développer pour qu'on soit un petit peu dans les temps. Cette augmentation du budget des presses va dans le cadre d'une discussion sur la politique de l'édition qui, mis à part en quelque sorte le grand champ qu'on a poursuivi de l'équipe précédente sur la science ouverte et l'autre grand champ sur UNA, sur la mise en place d'une plateforme de revue en ligne qui sont deux points politiques forts. Pour ce qui est du choix en quelque sorte des ouvrages publiés au pub, on n'a pas tellement réfléchi à une politique de l'édition. Mais on va faire ça à la prochaine conférence des directeurs jointes avec la commission recherche au mois de juin. Mon idée, en réalité, mais qui n'est pas très bien... Enfin, on n'a pas eu vraiment la discussion à l'ACR mais en tout cas, je crois que Cédric est là. Oui, je ne l'ai pas vu. Oui, Cédric était là à la dernière commission recherche qui m'a signifié qu'il fallait que le débat ait lieu d'un peu plus avant. Donc c'est ce qu'on fera en juin. Mon idée, c'était d'augmenter de manière initiale le budget des presses. pour leur donner de l'air, pour l'augmenter de manière assez solide parce que, pour l'instant, ils doivent déposer des dossiers auprès de la commission recherche, monter des dossiers un peu lourds à un moment où les budgets ne sont pas très clairs, solliciter des financements sur des livres. Bon, il me semblait que c'était simplement plus simple pour notre maison et puis plus... Ça donnait les moyens simplement aux pubs de mener la politique de l'édition qu'elle souhaitait mener et donc que ces demandes de financement ne passent plus en réalité par l'ACR sinon pour nous en informer. Mais il y a eu une forme de souci de maintenir en quelque sorte les prérogatives de choix de l'ACR pour savoir quels ouvrages l'établissement souhaitait soutenir. Donc on va discuter de ça en juin. Donc ça, c'était, pour la recherche sur le temps long, cette année, ce qu'on a fait. On a évidemment défini deux priorités politiques, c'est ce que je disais, deux axes de développement structurel. La politique, si on savait qu'il est pour la société, tout à l'heure, tout de suite, je crois que Caroline va commenter les diapos qui concernent les SAPS de manière très rapide parce que l'après-midi entière va être consacrée à ça mais on voulait qu'en plénière vous ayez des idées de ce qui s'est fait cette année. Et puis, une politique d'internationalisation de la recherche, cette fois-ci, c'est tout à l'heure Apostolos, après la pause, qui viendra détailler ce qu'il a fait cette année. Caroline, ah non, ça c'est ma diapo de générale que j'avais faite, un peu sur le plan politique plus général. Donc, pour mémoire, on avait essayé depuis le début du mandat, on s'était attaché à donner une sorte de coloration SAPS à cette université en déposant le PIA MOST, c'était Mountain University Social Sciences for the Territories. on avait déposé, on n'a pas été lauréat et on n'a pas redéposé. On n'a pas redéposé, je vous avais écrit un message à la communauté en donnant le rapport et en expliquant pourquoi on n'avait pas redéposé, mais je vais le dire ici ce matin de manière très claire. On n'a pas redéposé parce que les deux recommandations fortes qui nous ont été faites dans le rapport étaient, un, on s'associe à l'UB, je le dis tranquillement, il y a ici des cadres de l'UB, l'UB ne l'a pas souhaité, ils étaient dans leur propre PIA, donc simplement la contrainte première tombait, on n'a pas, l'UB ne souhaitait pas, ils sont lancés dans leurs propres affaires, évidemment, donc même si Philippe Moreto qui est maintenant VP SAPS était tout à fait, vous voyez je crois d'un très bon oeil ce projet-là, mais ils n'ont pas voulu le faire avec nous parce que voilà tout simplement ce n'était pas dans leur priorité politique à eux, je ne pense pas qu'il y ait quelque chose à voir avec des confrontations institutionnelles et l'autre grande recommandation c'était de sélectionner des filières et ça pour le coup on ne souhaitait pas le faire, financer des filières qui auraient été d'excellence notre projet et celui d'emmener la communauté entière dans un travail sur les SAPS donc voilà ça ne correspondait plus à la nature de ce qu'on voulait faire et on assume ça très très clairement pour autant il y a eu là-dedans des projets très stimulants qui ont été déposés dans le PIA et qu'on s'efforce de replacer ailleurs à la MSH avec des projets ANR SAPS et donc ça c'est Caroline qui va se charger et qui continue de se charger de solliciter les collègues à nouveau pour leur trouver des places pour mettre en place ce qu'ils avaient envie de faire dans les projets région on a nommé une VP SAPS la personne de Caroline qui est historienne qui est ici que vous allez entendre dans une minute et en interne on a doté la PSE alors ça je ne savais pas trop où le mettre est-ce que c'est un financement pérenne à mon sens oui largement parce qu'il vient pour tout le monde en quelque sorte on a doté la PSE de 20 000 euros supplémentaires pour les SAPS je ne l'ai pas dit tout à l'heure peut-être que oui et de 10 000 pour ça vient après pour l'international donc ça fait quand même 30 000 euros de plus sur la PSE en dotation complémentaire du budget recherche qui sont allés là c'est un dispositif qui n'a pas encore très bien été approprié parce que sur ces 20 000 euros peu finalement ont concerné les SAPS deux projets je crois Caroline ou un je ne sais plus bon ça nous a permis de lancer le dispositif passerelle mais je crois qu'il faut qu'il y ait un petit peu de temps qui se mette en place et donc ça c'est le travail de Caroline je te zappe la diapositive quand tu en as besoin merci beaucoup Nathalie bonjour à tous et donc c'est un plaisir pour moi de présenter aujourd'hui cette orientation de l'établissement donc vous avez compris le contexte il est double il y avait ce PIA qu'on n'a pas obtenu et puis il y avait aussi un label SAPS qui a été déposé l'an dernier pas obtenu donc quand on m'a fait confiance pour prendre cette vice-présidence le message était clair ta mission si tu l'acceptes c'est de nous décrocher le label SAPS donc je m'y suis mise tout de suite j'ai écrit directement au ministère et on m'a appris qu'il n'y avait pas de troisième vague de label SAPS donc voilà on a été un peu un peu décontenancé d'où une réorientation du travail que j'ai fait à savoir tout d'abord un travail de reconversion entre guillemets des projets du PIA donc j'ai commencé le démarchage en fait au cas par cas pour voir comment on pouvait réorienter ces projets deuxième type d'action qu'on a lancé donc ça je ne reviens pas dessus Nathalie l'a dit les financements SAPS d'établissement là aussi la première campagne n'a pas été concluante donc on fait un travail entre guillemets de sensibilisation d'information aussi tout simplement de ce que c'est que les SAPS puisque ce logo ou ce sigle plutôt n'est pas encore approprié sont les sciences avec et pour la société ce qui couvre un large prisme puisque ça va de la diffusion scientifique que vous faites tous comme les conférences grand public etc ça recouvre tout ce qui est médiation scientifique et culturelle et ça va jusqu'à des projets très ambitieux de sciences participatives ou co-construits avec ce qu'on appelle la société civile fausse de termes plus adapté donc une co-construction de nos projets de recherche donc pour ça l'établissement a mis des crédits mais surtout ces crédits sont conçus en effet comme une sorte d'amorçage vers des nouveaux dispositifs de financement donc on s'efforce en effet de faire de la publicité autour de ces appels à NR alors avec des échanges que j'ai eus tout récemment je m'aperçois que c'est pas encore convaincant puisque l'information ne passe pas totalement mais c'est en phase de structuration je salue ici notamment la structuration au sein de la maison de la recherche du pôle promotion de la recherche et SAPS donc là on est en ordre de bataille je salue Sylvie Malray qui est ici et puis Antoine bienvenue qui est aussi plus spécifiquement dédié à ces projets donc pour vous informer et surtout vous aider dans le montage des projets ANR-SAPS ça on a déjà des dépôts qui sont en cours pour des réponses attendues soit à la fin de ce mois soit à la fin du mois de juin on accompagne aussi les projets SAPS région certains ont été identifiés notamment à partir du PIA4 mais on continue à faire du démarchage en quelque sorte pour faire monter des projets et puis vous avez vu il y a quelques jours mon message autour de la fondation université Bordeaux Université pardon pour là aussi s'approprier plus directement ce dispositif donc voilà sur ces éléments de contexte pour ce qu'on a fait aussi en marge de ça c'est tout d'abord un travail de prospection interne pour savoir qui fait quoi et ça va être ma priorité aussi je reviendrai très prochainement vers vous autour de ça donc une prospection ciblée à partir des éléments qu'on avait et puis de démarchage auprès des directeurs de labos prospection aussi auprès des collègues identifiés avec des opérations dont on sait qu'elles fonctionnent déjà bien je pense au Mois Montaigne par exemple qu'on s'applique à soutenir je travaille aussi à une structuration en réseau donc on a vu notre point faible c'était jusqu'à présent un peu la collaboration avec l'UB et on est en train vraiment de construire des choses notamment autour du projet chemin du temps qui devrait voilà être amené à trouver des belles conclusions j'étais il y a deux jours à une rencontre avec les autres VP SAPS de la région l'UPPA l'université de Poitiers Limoges et l'UB où on se rencontre pour faire monter les SAPS à l'échelle régionale pour ambitionner cette fois-ci des réponses notamment alors soit d'abord au niveau régional mais surtout pour être identifié au niveau européen on pense à des programmes inter-reg qui commencent à apparaître aussi sur des questions SAPS donc là on se met en ordre de marche j'ai fait aussi une prospection dans la cité comme on dit aujourd'hui pour développer au cas par cas nos partenariats stabilisés des choses qui existent alors je passe très vite mais c'est avec CapScience avec la librairie Mola avec la bibliothèque en particulier de Bordeaux Mériadec on a des projets avec le musée d'Aquitaine les archives départementales le MAD donc voilà j'en dis pas plus parce que ça ce sera l'objet de cet après-midi ensuite quelques éléments aussi au sein de notre établissement donc je suis en contact avec Béatrice Collignon pour réfléchir à des actions en lien avec l'école doctorale il y a déjà au sein de l'offre de formation des éléments à caractère SAPS et on voudrait justement que ce soit encore mieux reconnu dans notamment l'évaluation de nos doctorants on fait des passerelles notamment avec CapScience pour qu'ils interviennent dans des formules type bureau des enquêtes etc dans le domaine de l'édition il y a eu la création au presse universitaire de Bordeaux d'une collection orientée SAPS qui s'appelle enquête de science et puis donc je collabore avec Stéphanie Vincent aussi pour réfléchir dans le cadre de UNA à une formule adaptée SAPS puisque la formule de livre augmenté pourrait notamment proposer une formule éditoriale un peu innovante ce qui permettrait aussi à Bordeaux-Montagne de se distinguer autour de cette formule et puis là je salue aussi le très beau travail du SID puisque l'établissement a obtenu le label culture libre argent il y a trois niveaux donc on est au niveau 2 label créé et accordé par Wikimedia pour récompenser justement l'action de nos établissements dans ce qu'on appelle les communs de la connaissance alors concrètement en quoi ça consiste j'ai pris ici simplement un exemple je ne sais pas si vous connaissez l'opération One Libre One Ref mais ça consiste pour alors c'est One Libre Ariane c'est plutôt donc nous on dirait bibliothécaire qui s'empare d'une notice Wikipédia qui est globalement mal référencée et qui va nourrir de documents scientifiques de liens scientifiques cette notice donc on enrichit spontanément le savoir et notre établissement contribue énormément ce qui n'est pas anodin parce que ça contribue fortement à la connaissance des travaux du BM de vos travaux de recherche c'est-à-dire qu'ils font le travail d'aller mettre dans les petites notes de bas de page les travaux que vous faites et vous connaissez le principe quand on cherche une information qu'est-ce qu'on va voir en premier oh pas nous nous on va pas voir Wikipédia on est d'accord personne va voir Wikipédia ici mais les autres gens ils vont voir Wikipédia en premier et donc si vous êtes dans les petites notes de bas de page de Wikipédia vous apparaîtrez comme un spécialiste reconnu de la question donc c'est une dimension à pas négliger et puis enfin quelques la suivante peut-être s'il te plaît non il n'y a pas de suivante c'est bon ça c'est je l'ai gardé pour l'après-midi donc sur les projets concrets voilà les éléments que je voulais vous transmettre merci beaucoup merci Caroline donc vous voyez on était dans deux priorités politiques les sciences avec et pour la société et la seconde alors c'est juste un petit teasing pour Apostolos pour tout à l'heure parce que c'est lui qui prendra longuement la parole pendant un temps important parce que c'est c'est vraiment une dimension qui existe depuis le début du mandat et qu'on souhaite développer là moi je voulais simplement dire ce matin ce qu'on a fait cette année sur le plan politique donc on a dédié 10 000 euros de la PSE vous vous souvenez 20 000 pour les SAPS 10 000 pour les projets internationaux eux ils ont été dépensés et puis les deux projets passerelles dont je vais parler tout à l'heure sont des projets internationaux c'est une dimension qui dont on espère qu'elle va se développer dans les années qui viennent le dispositif attractif qu'on a mis en place que Apostolos a mis en place pour les professeurs invités fonctionne on a vraiment des belles cohortes de professeurs invités et surtout je crois c'était très important pour nous je suis très contente de le dire on a vraiment des très bons retours sur la redéfinition ça c'est pas cette année c'était tout à fait au début du mandat qu'on a fait de ce que ces gens devaient faire ici c'est à dire en quelque sorte beaucoup moins de choses mais des choses beaucoup plus ciblées comme des conférences à l'ensemble de la communauté auprès de l'ED et simplement 4 heures de cours ce qui leur permet de travailler en fait et puis de donner à la communauté ce pourquoi ils sont très compétents et puis évidemment Apostolos tout à l'heure développera dans la durée le projet d'alliance européenne EURESTRA European University Alliance for Responsible Transformation pour laquelle nous aurons la réponse le 30 juin voilà des dispositifs donc vous recherchez sur le temps long deux deux fléchages structuraux sur les SAPS et l'internationalisation et puis quand même parce que c'est un élément qu'on n'a jamais souhaité évidemment laisser de côté essayer de mettre en place des dispositifs pour favoriser le dépôt de projet alors il est bien nécessaire que la recherche sur projet est considérée par cette équipe comme un élément incontournable du financement et on souhaite pouvoir s'efforcer d'aider ceux d'entre nous qui ont envie de le faire qui peuvent le faire qui sont dans des disciplines où ils peuvent le faire mais effectivement sans favoriser de discipline spécifique sans définir de filière d'excellence et sans amputer le financement pérenne de la recherche donc on a essayé de faire des choses Caroline a déjà dit un grand merci à la direction de la recherche je souhaite le faire ici Karine Abado est là merci Karine pour toute la restructuration de l'ADR et notamment pour la structuration de ce pôle projet et partenariat dirigé par Virginie Bielinda et qui comprend aussi Antoine Bienvenu et Paul Navarro et Sylvie Malray et Alia Benara qui ne sont pas dans le pôle mais en appui par ici qui fait des réunions d'information qui sollicite directement les collègues j'espère que ça se voit et que vous avez les informations et que vous y venez merci beaucoup pour tout ça on a aussi on s'était aussi efforcé d'aller demander à l'Etat à divers organismes de venir faire des présentations les points de contact nationaux pour les projets ERC Solvexer il y a quelques jours pour le programme les programmes et équipements prioritaires de recherche autour des industries culturelles et créatives qui est venu tout à l'heure Yann Mondon qui nous dira quelques mots pour la SAT à propos du travail sur l'innovation bref on s'est efforcé de venir vous apporter un peu au plus près de l'information ciblée sur ce que peuvent être ces projets à Bordeaux-Montagnes essentiellement même si c'est peut-être pas grand chose mais on a mis en place cette année en réalité il restait de l'argent sur la PSE il restait 15 000 euros et on s'est dit donc qu'avec cet argent on allait essayer de mettre en place un dispositif d'incitation qu'on a appelé passerelle qu'on a doté de 15 000 euros donc comme je vous l'ai écrit là qui a été pris en 2023 sur le reliquat mais pour le budget de la recherche 2024 comme ça a bien marché que ça a apporté des fruits je vais demander que ces 15 000 euros soient ajoutés au budget de la recherche parce que encore une fois je ne souhaite pas on ne souhaite pas que ce type de dispositif soit au détriment de financement pérenne de petits projets de tous les collègues alors la contrainte pour pouvoir postuler c'était qu'il fallait avoir ciblé explicitement dit à quel auprès de quel financeur national ou européen on souhaitait émarger une ANR ou une ERC quatre candidats ont déposé et ce sont Pascal Sardin et Tristan Coignard qui ont été élus à l'unanimité de l'ACR et ce sont je ne sais pas si vous les connaissez mais ce sont deux linguistes Pascal Sardin est angliciste Tristan Coignard est germaniste Pascal Sardin a déposé un projet sur les traductrices et la puissance disons éditoriale des traductrices en Europe et Tristan Coignard a déposé un projet sur le fait que le processus de démocratisation en Allemagne était tout autant issu d'une dynamique européenne que de de forces allemandes propres donc ce sont ces Tristan souhaite avoir cet argent pour déposer un projet ANR FRAL c'est à dire France-Allemagne et Pascal Sardin pour déposer un projet consolidateur ERC voilà donc on leur donne Pascal Sardin c'était 9000 et quelques euros Tristan Coignard 5000 et quelques euros c'est ce qu'ils avaient demandé voilà c'est les deux projets qui ont été sélectionnés on va prolonger ce dispositif j'espère en obtenant une augmentation du budget recherche sinon on verra combien on peut prendre à la PSE mais j'espère vraiment c'est important j'espère vraiment pouvoir obtenir ça voilà et cette année on l'a décidé cette année donc ça a été sur un an on leur donne l'argent à dépenser en 2023 mais pour les années prochaines ils pourront obtenir de l'argent sur deux ans c'est à dire qu'on préemptera le budget 2025 aussi par exemple ils auront le droit s'ils en ont envie de dire qu'ils veulent déposer en 2026 obtenir l'argent en 2024 et 25 qu'ils vont déposer en 2025 et obtenir l'argent en 2024 et 25 pour qu'on puisse un petit peu lisser les financements parfois avoir beaucoup d'argent sur une année c'est difficile à dépenser on a aussi travaillé sur les CRCT alors les deux choses les deux premières choses on a fléché un peu plus explicitement les CRCT sur le montage des projets en réalité c'est des dispositifs qui existent la LPR a permis d'avoir beaucoup de support on en a 13 en ce moment les gens malgré cette possibilité déposent peu sollicitent peu des CRCT pour un dépôt de projet on s'est dit qu'on allait accompagner de manière explicite une fois qu'une première étape avait été franchie soit dans une ANR soit dans un ERC et sans qu'il soit possible de faire d'heures complémentaires parce que ce premier dispositif qui avait été essayé il y a quelque temps par l'équipe précédente et qui était un dispositif évidemment intéressant n'avait pas pris cette précaution là disons c'est normal on n'y pense sans doute qu'après si bien que des gens avaient obtenu des modulations mais en même temps avaient comme ça avait été la même année beaucoup d'heures complémentaires ce qui neutralisait un petit peu le dispositif donc en gros une fois qu'une étape aura été franchie parce que on n'avait pas non plus envie disons on n'a pas les moyens ni l'envie de donner à blanc en quelque sorte donc on donnera ces CRCT une fois qu'une première étape a été franchie ça a été le cas pour une personne cette année qui a bénéficié d'un CRCT parce qu'elle était en phase 2 de son ERC finalement elle n'a pas passé la phase 2 mais elle va retravailler pour le redéposer et puis on a décidé d'accorder aussi de droit un CRCT à quelqu'un qui a obtenu qui aura obtenu un projet ANR parce que les décharges de services peuvent se budgéter dans un projet ERC mais pas dans une ANR ça veut dire que les gens ont de l'argent mais pas de temps ça aussi c'est le travail en CR et notamment une intervention là encore de Cédric Brun qui nous a fait penser à ça le donner en quelque sorte après ce qui va dans le sens complètement de ce qu'on voulait faire la dernière le dernier élément de structuration ah ah non mais ça c'est parce que Dominique où est-ce qu'il est ah ouais ah oui ah oui il m'a fait une diapo interactive je croyais qu'elle était blanche ah oui 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 excusez-moi pardon il y a de la compétence donc ça a été la structuration de la des sciences humaines et sociales du site bordelais à la MSH de Bordeaux donc évidemment avec l'université de Bordeaux également et vous allez voir dans la deuxième diapo deux tutelles qui reviennent ici la MSH fera un bilan lors de la CR bien sûr là dans ce contexte là j'ai demandé simplement à Dominique et Sandro que je salue tous les deux que je remercie d'être présents l'effet marquant de l'année donc vous voyez en septembre 2022 la MSH a lancé des séminaires et des formations avec plus de 30 manifestations qui ont eu lieu dans l'année et malheureusement ont dû subir le départ de leur personnel CNRS qui était responsable de la gestion en novembre 2022 la MSH a lancé le second appel à projet avec 56 000 euros de dotation l'année dernière le budget de la MSH était un peu faible cette année on avait rectifié avec 60 000 euros UBM et puis 22 000 du CNRS voilà et une participation de 2 000 euros de l'université de Bordeaux ça semble pas beaucoup mais c'est symbolique jusqu'alors il ne donnait rien on espère qu'on est dans un dans une dynamique positive donc évidemment c'est très très bien on appelle à projet de 56 000 euros ouvert à tous les chercheurs à tous les chercheurs du site en janvier 2023 très important pour structurer les MSH on a pour structurer les SHS pardon avoir des tutelles qui se fédèrent c'est important et donc là le travail de Sandro et de Dominique ont permis à l'INP de souhaiter être tutelle de la MSH ce qui s'est passé le COPIL a validé cette tutelle secondaire c'est notamment dans le cadre de l'école de cognitique que l'INP travaille beaucoup les SHS c'est eux surtout c'est ouvert à tout le monde bien sûr mais c'est eux surtout qui sont les premiers visés dans le cadre de l'apprentissage pur et langue d'une langue par exemple en mai-juin 2023 arrivé d'une autre tutelle le COPIL a voté un accord de principe pour que Sciences Po devienne également tutelle secondaire ça aussi en termes de SHS sur le site c'était bien qu'il soit là très clairement l'AMSH a lancé un prix de thèse donc un prix de thèse pluridisciplinaire c'est ça le oui Sandro ah pardon un prix de thèse pluridisciplinaire c'est ça en gros l'une des spécificités de l'AMSH et tout l'enjeu de cette structure deux dépôts de projets inter-AMSH ont été déposés vous le voyez l'un avec Grenoble l'autre avec l'AMSH de Poitiers donc on attend les résultats l'AMSH c'est ça c'est un incubateur de projets idéalement avec des fédérations de chercheurs pluridisciplinaires autour de mêmes objets en septembre 2023 le troisième appel à projet MSH sera lancé avec 68 000 euros de dotation donc vous voyez que cet appel à projet monte en puissance c'était une recommandation du COPIL il n'y avait pas vraiment besoin de le recommander j'imagine que c'était aussi le choix de la direction mais que une grosse majorité de l'argent aille au dépôt de projet à l'incubation de projet l'objectif étant évidemment de pouvoir ensuite déposer des projets qui permettront des financements un peu plus gros que cet amorçage là exactement comme pour la commission recherche un réseau régional de recherche vous savez que ces réseaux régionaux de recherche ont été créés par Gérard Blanchard à la région nous portons le réseau francophone que je ne vais pas développer aujourd'hui j'ai choisi en gros de parler des choses qui ont été faites sur le plan politique disons de structuration de la recherche donc il y a beaucoup de gens qui ne sont pas mentionnés le réseau francophone c'est énorme dirigé par Giovanni Agresti c'est un gros 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 succès et nous sommes les porteurs Giovanni anime ça avec Oumudem d'une manière très très active il fait d'ailleurs partie d'un des axes de la MSH aussi pour articuler les deux et donc la région est demandeuse d'un réseau régional de recherche autour des politiques publiques et les MSH nous semblent le bon lieu pour porter ça donc là encore Sandro et Dominique travaillent là-dessus et merci au terme de l'appel à projets que je viens de mentionner celui le dernier 27 projets seront soutenus par la MSH voilà j'allais demander combien il y en avait en tout mais Dominique a mis un chiffre qui nous indique ça avec un taux de réussite de 44% donc ça donne une idée du nombre de projets à peu près quand on arrive à calculer un peu plus de 50 60 Dominique oui tu veux dire ah pardon tout à fait ce qui est tout l'objectif de la MSH et tu te souviens tu te souviens du nombre de total de projets déposés sur les 27 retenus à peu près ah 37 donc c'est bien il y a un bon taux de réussite ce qui est bien dans les appels à projets quand même c'est sympa quand on ne fait pas tout ça à blanc et donc la MSH est en passe de s'enrichir de nouvelles tutelles secondaires comme on l'a dit l'INP et Sciences Po l'UB pour l'instant est tutelle secondaire depuis le début de la MSH BX de la MSH de Bordeaux l'intention du CNRS de l'université Bordeaux-Montagne c'est que l'UB devienne tutelle principale également et je crois que la direction actuelle est plutôt tout à fait favorable à ça même si c'est un processus un peu long parce qu'il y a un historique voilà donc sur ce grand sur ce grand pan là qui était celui-là sur cet engagement politique là sur cet équilibre entre les financements pérennes les fléchages structuraux et un encouragement au dépôt de projet est-ce que vous avez envie de est-ce que vous avez des questions des choses que vous voulez voir développer non alors cette année à partir enfin en 2020 pour 2024 donc il y a un seul appel à projet ce qui ça nous a semblé être de nature à faciliter le dépôt avec donc les appels à projet sable c'est exactement les mêmes que pour tous les autres ils sont dans la même tranche de PSE que les projets internationaux et les projets normaux il va y avoir un appel à projet à la rentrée je sais pas moi je l'ai pas en tête peut-être que Karine toi tu l'as en tête oui alors voilà voilà pour l'appel interne vous pouvez encore candidater les déclarations d'intention donc c'est simplement de dire que vous êtes intéressés ils sont jusqu'au 19 juin et ça vous laisse l'été tranquille monter le projet le dépôt de projet est au 5 septembre pour l'année 2024 voilà et la réflexion a été faite justement sur le calendrier quand on s'est posé la question de la faible appropriation du dispositif on s'est aperçu en fait que le problème c'était que ça tombait dans des périodes de suractivité des enseignants type rentrée universitaire etc bref on avait pas le temps de dégager et une fois qu'on avait le projet c'était trop court pour dépenser donc là l'idée vous préparez l'intention jusqu'en juin vous avez des mois tranquilles pour rédiger votre projet vous aurez la réponse septembre-octobre à la ACR d'octobre à la ACR d'octobre ce qui fait que vous avez quelques semaines aussi pour vous mettre en ordre de bataille prévoir vos premières réunions etc et le temps de dépense actif est vraiment sur toute l'année 2024 tout à fait une protection en amont et on espère que ça vous aidera à optimiser en fait les crédits donnés oui ça c'était vraiment enfin je crois que les gens s'y perdaient un petit peu et donc c'est vraiment je crois une bonne idée notamment pour la deuxième raison que vient de dire Caroline c'est à dire d'avoir l'argent sur l'année pour la dépenser pour le dépenser sur l'année c'est la même chose pour le dispositif passerelle voilà ce que je voulais rajouter vous pouvez faire une déclaration d'intention on a mis le 19 juin si c'est jusqu'au 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 14 juillet ça ira très bien aussi c'est simplement dire voilà j'envisage de le faire on a mis le 19 juin parce que ce qui est intéressant dans la déclaration d'intention sinon ça n'a pas d'intérêt c'est que le pôle projet et partenariat vous est repéré viennent vers vous vous aident vous oriente c'est pour ça la déclaration d'intention c'est tout c'est pour que le pôle projet puisse vous aider en fait voilà préciser la demande oui la réflexion posée sur les CRCT est très intéressante parce qu'elle permet de développer le dépôt de candidature mais également de redonner du temps aux chercheurs je me demande cependant s'il serait possible d'élargir les CRCT données à des gens qui ont des projets actés et de ne pas le limiter aux simples ANR dans la mesure où il y a parfois des ANR qui ont des volants de financement ou de gestion de ressources humaines qui sont sans doute assez modiques alors que d'autres programmes de type région ou autre proposent au contraire des budgets ou des mobilisent un engagement plus fort donc pourquoi voilà le cibler sur entre guillemets un guichet financeur et non pas essayer de cibler ces CRCT sur des tailles de projet quel que soit en définitive le guichet financeur alors attends je reprends le où est-ce qu'il est il est là je reprends le truc on a décidé d'accorder deux droits un CRCT aux gens qui auraient des ANR pourquoi parce qu'on en a peu parce que ça nous a semblé très incitatif en revanche la première ligne est là ceux qui obtiennent des projets région peuvent tout à fait ou qui ont déposé un projet région peuvent tout à fait solliciter un CRCT et libre à la commission recherche d'examiner leur dossier peut-être que tu te souviens qu'à la commission recherche cette année on a accordé deux CRCT à des gens qui avaient obtenu un projet région donc ça marche comme ça moi j'encourage complètement les gens qui déposent des projets à solliciter des CRCT je sais pas si ça répond en donner deux droits oui ça répond oui parce qu'en donner deux droits à tous ceux qui ont des projets région ça laisse plus de place pour personne d'autre ça laisserait plus de place puisqu'on en a huit neuf parfois donc si on disait ok dès que vous avez un projet région vous avez un CRCT là ça serait alors tu vas me dire on peut toujours créer plus de supports mais ça serait ça obérerait beaucoup la totalité mais voilà on s'est dit que c'est des dispositifs d'incitation peut-être que dire aux gens ok si vous avez une ANR vous aurez derrière un CRCT ça sera bien mais bien sûr tous les gens qui ont des projets de taille conséquente peuvent et à mon sens devraient j'essaye d'écrire des messages en disant voilà postuler au CRCT pour ça c'est aussi fait pour voilà donc c'est possible tout à fait possible et je crois que la CR mais tu le sais puisque tu y es très sensible très sensible au fait que les gens qui obtiennent un projet ont besoin de temps pour les pour les mener à bien quoi ok alors c'est quoi le suivant c'est ça alors on s'était engagé enfin engagé en tout cas on avait envie au début du mandat de développer la recherche action et la recherche création on s'était engagé à les développer alors on avait fait une méthode qu'on a faite aussi pour les groupes structurants on avait appelé un groupe de travail pour partager une définition du concept pour définir les besoins et très vite mais ça c'était il y a longtemps on avait vu que Pierre Beaumann avait notamment besoin d'espace d'espace un petit peu différentiel et donc on lui avait ouvert merci encore à Sandro et à ah non c'était peut-être Patrick Baudry encore à l'époque je ne sais plus enfin ça commençait par Patrick et finit par Sandro lui donner un espace à la MSH pour qu'il puisse faire travailler ses étudiants dans les plans de la MSH qui ne sont pas encore la MSH ne va pas être construite mais n'a pas encore été retravaillée par le CPER mais ça va être le cas on a prévu des espaces un petit peu différents plus grands pour accueillir ça mais on n'avait pas fait trop de choses à partir de là à part ça ça s'était arrêté là un peu de prospective auprès des partenaires enfin beaucoup mais pas vraiment de résultats sonnants et trébuchants et puis alors en mai vraiment très récemment on a rencontré grâce à Pierre Katuszewski c'est moi en fait et aussi Béatrice Collignon la directrice de l'ED on a rencontré Joël Brouche qui est le directeur de l'OHARA à savoir l'office artistique de la région Nouvelle-Aquitaine et parce qu'il voulait travailler donc il s'occupe des arts vivants et il voulait travailler avec l'université vraiment ça l'intéresse beaucoup et il nous a fait une proposition sonnante qui est la suivante pardon la diapo est peut-être pas très lisible il nous a promis deux choses plus une disons enfin promis on va signer ça à la rentrée d'abord il souhaite financer de l'environnement c'est-à-dire les frais autour de doctorat en recherche création donc l'UBM on a vu ça avec Béatrice Collignon va réserver tous les trois ans un poste de contrat doc pour de la recherche action pardon pour de la recherche création ou de la recherche action il y aura un appel national l'audition des candidats un sujet libre pour le doctorant donc nous nous allons bloquer un contrat doc pour ça et l'OHARA leur donnera un environnement de 15 000 euros par an ce qui est énorme ça peut sembler beaucoup mais ils pourront engager des comédiens voilà en plus évidemment de leur donner accès à tout leur lieu qui se situe à la Mecca et qui est incroyable ils ont un plateau de 800 mètres carrés enfin c'est incroyable ce qu'ils ont donc les gens qui sauront qu'ils soutiendront pourront utiliser leurs locaux de manière complètement libre ça c'est une chose deuxièmement ils vont financer pour le coup une thèse de chiffres on va tout de suite d'ailleurs si vous avez des idées on va affiner le sujet ce mois-ci une thèse de recherche action qui sera a priori pour un géographe ça c'est Joël Brouche qui a envie d'avoir ça pour ce que la recherche en arts vivants non pardon pour ce que les arts vivants peuvent faire pour développer le territoire néo-aquitain et vice versa travailler sur cette interaction entre le territoire et les spectacles d'art vivant donc ils vont financer une thèse de chiffres là-dessus et ensuite ça c'est quelque chose qu'on fait depuis le début et qui est je ne sais pas trop si les membres de la cédure et de la commission recherche aiment bien pas trop un peu s'ils aiment bien une fois qu'ils y sont mais on délocalise des conseils chez des partenaires parce que ça crée du lien vraiment beaucoup donc on y va on a fait ça au musée d'Aquitaine on a fait ça au MAD au musée d'art décoratif on fait du design et on va faire ça le 14 décembre à la MECA on ira faire la commission recherche c'est assez dur là-bas et ils nous paieront un pot et puis ils nous inviteront à assister à deux sorties de résidence voilà ça peut sembler anecdotique mais vraiment pour moi ça ne l'est pas en fait c'est grâce à ces choses-là que petit à petit on a obtenu des contrats voilà donc ça c'est c'est pas grand chose c'est une grosse diapo pour deux une telle chiffre et un contrat doc mais en tout cas dans la méthode qu'on réussit à mettre en place c'est ce qu'on fait et on en est là je ne sais pas si là-dessus vous avez un peu une information l'animation de la recherche ça a été important dans l'idée qu'on s'en faisait la nouveauté de cette année c'est les apéros recherche bon moi vraiment j'en suis très contente ça a été une belle une belle animation le mardi soir bon vous avez là vous les connaissez il devait y avoir 10 séances il y en a eu 8 j'ai vérifié en faisant le en faisant le programme donc l'idée c'est de de faire connaître simplement la recherche aux étudiants et puis de créer entre les les chercheurs et les étudiants un rapport un petit peu différent que celui qu'on peut créer dans les cours il y a eu trois types d'apéros des apéros autour de la nature du métier d'enseignant comment est-ce qu'on devient enseignant-chercheur par exemple autour des disciplines une séance un archéo une séance du mica et puis autour de sujets qui font débat par exemple est-ce que la recherche doit se mêler du débat autour est-ce que les études de genre menées à l'université quelle place est-ce qu'elles peuvent prendre dans le débat public depuis le mois de janvier elles ont eu lieu à la bibliothèque Rigoberta Manchu ça a été un bon format un bon lieu convivial on a attrapé en plus les étudiants qui passaient par hasard donc c'était bien et puis oui c'est vrai ils voyaient ça ils s'arrêtaient bon et puis grâce à Julien Béziat qui a répondu favorablement à la demande que je lui avais faite les étudiantes et des étudiants du Master Illustration sont venus illustrer ces apéros et ça va continuer l'année prochaine et en mai 2024 voilà sur quoi on s'est mis d'accord on produira un livret des apéros recherche pour en garder la trace pour les montrer aux partenaires voilà voilà le calendrier de ce qui a eu lieu cette année je vais vite parce que je soupçonne que voilà mais c'est pas grave parce que on a commencé avec un quart d'heure de retard et puis on a compté deux heures pour le déjeuner si on décale d'un quart d'heure ou une demi-heure ce matin vraiment c'est en rattrapant le temps c'est pas grave mais je vous montre celui de l'année prochaine qui est peut-être un peu plus intéressant pour vous il reste des dates si vous voulez mais voilà donc une première disciplinaire la recherche en études anglophones Marie-Christine Lipani très important qui veut lancer le collectif The Conversation la place des chercheurs dans le débat public et avec Didier Pourquerie qui dirige le collectif The Conversation qui dirige aussi le conseil d'administration de Cap Science ils feront un apéro recherche là-dessus mes bons amis Jean-Paul Gabillet et Nicolas Labarre en feront un sur la bande dessinée qui se développe autour du master Aurélia Gaillard sur les couleurs des géographes sur les communs numériques très vraiment intéressants quant à la manière dont ça se développe et Elisabeth Guillamont qui a été nommée cette année à la suite de Violaine Giacomoto référente à l'intégrité scientifique fera avec tous ceux qui le souhaitent les membres du groupe un apéro autour de ça Pierre Sauvanet autour de la recherche en art des doctorants pour animer pour les jeunes ce que c'est que leur expérience de thèse Pierre Catu autour de la recherche action de la recherche création voilà et puis je vais renvoyer un message pour solliciter d'autres envies pour l'instant c'est un rythme d'un mardi tous les 15 jours de 17h30 à 19h à la bibliothèque j'ai vous en ai montré quelques-uns et c'est surtout l'occasion de saluer ici la présence de Valentin Gallet qui est au premier rang merci Valentin qui vient aujourd'hui illustrer cette séance là pour nous pour nous faire plaisir et puis parce que je crois que c'est bien pour eux simplement l'envie qu'on avait d'articuler la formation et la recherche de mettre un peu nos étudiants au travail sur ce qui nous intéresse ça c'est une bonne idée je crois donc vous arrivez à lire un peu j'ai sélectionné quelques styles un peu différents vous voyez ça c'était moi là c'est trop petit pour moi ça doit être Gary et Chloé qui ont fait ça ensuite voilà c'est sympa la maison de la recherche c'est vrai bon j'ai mis celle là pour faire plaisir à nos collègues archéaux on reconnait très très bien Christian Gensbeitel qui est là ah non je le confonds avec Laurent Housset pardon Laurent il était accreté de Christelle et Olivier De Villers voilà donc vous voyez des styles différents de dessin c'est plutôt très sympa là je crois bien que je reconnais Nicolas Labar pour l'apéro sur 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 publié dans des formats alternatifs qui a eu lieu au début de l'année et puis là quelque chose d'un petit peu différent voilà oh my god il y a mille trucs à voir je crois que c'est ça OMG mais je ne devrais pas me lancer dans ce genre de trucs parce que ça peut être faux bon voilà donc c'est franchement les beaucoup enfin non c'est pas vrai pas beaucoup mais quelques-uns de nos partenaires sont venus à ces apéros Unis Hermès pour le CNRS voilà et je crois que ça anime bien l'université d'autres initiatives on a produit alors où est-ce qu'elle est Karine oui voilà j'espérais qu'on pourrait avoir le gros Karine il y en a quelques-uns des exemplaires du gros ah voilà ils sont là qui est beaucoup plus complet que ce petit que Karine a porté j'imagine qu'on n'en avait pas assez ça m'a pris que tardivement est-ce que Karine tu peux bien en faire circuler des quelques exemplaires de la cartographie de la recherche alors là qui est très complet qui parle de ce que vous avez vous là c'est simplement pour donner à nos pour donner à nos partenaires autour des unités de recherche on en a 16 à l'université plus l'unité d'appui et de recherche qui est la MSH donc ce petit livret ne liste que ça mais la version complète que nous donnons à nos partenaires comprend l'ensemble des manifestations que nous avons les groupes émergents que nous avons créés Ubik qui est le centre d'innovation sociétale qui est le seul rescapé de l'IDEX la chaire recette quoi d'autre la structure de la métropole qui marche avec Bordeaux une au campus la big box merci bon voilà qui présente un peu la diversité de notre recherche on a fait ça c'était l'année dernière mais je le dis quand même cette année parce que l'année dernière c'était pas prêt pour les assises de la recherche donc c'est cette année vraiment qu'on l'a distribué le pôle projet non le pôle le service audiovisuel est là aujourd'hui et je les remercie ils ont été affectés spécifiquement à la recherche et ils filment de manière très suivie régulière tous les colloques qui le leur demandent ils les diffusent sur la chaîne U et ça vraiment c'est bien parce que ce sont des archives qu'on perdait enfin qu'on n'avait pas on n'avait pas besoin de les perdre dorénavant on les a et puis des choses plus anecdotiques mais qui font qu'on a du produit public les écrans permettent de diffuser l'actualité recherche la maison de la recherche qui était un peu triste ou net on a essayé de l'habiller un peu en prenant des photos des directeurs d'unité ça peut sembler là aussi anecdotique mais les gens simplement ne savaient pas qui était qui voilà et puis c'est pas nos descriptifs que Sylvie Malray je cite Sylvie mais Agathe Uteau Sonia Sillac avant elle et tout l'ensemble de la recherche ont travaillé pour informer sur ce que nous pouvons faire voilà des questions sur les apéros ah mais oui normalement est-ce qu'on a Karine ce qu'on avait prévu oui là ah ben voilà donc peut-être il y a ici des on a fait des petites boîtes on a fait des goodies bien sûr parce que les étudiants sont contents d'avoir des goodies donc chaque fois ils peuvent avoir soit un tote bag soit un mug soit et là vous avez des petites des petites boîtes à bonbons oui Yann absolument autour des apéros recherche donc n'hésitez pas à les prendre c'est pour vous les lauréats parce que c'est important je vais vite mais quand même les IUF cette année nous avions trois candidats Pauline Bossé à Arthès est la seule lauréate cette année mais je pense qu'il faut redéposer c'est important c'est important qu'on valide comme ça les parcours individuels bravo à Pauline et aux deux autres évidemment parce que c'est compliqué c'est compétitif et c'est le jeu de tous ces appels là des projets région nous en avons déposé cinq les voilà deux à Archeoscience un à Ozonius un à Pluriel un à Iker ce PowerPoint on le mettra sur le site de l'université oui bien sûr pour que vous ayez toutes ces informations là je vais trop vite non ça va pour que vous les ayez la consolidation du réseau francophonéa j'en parle pas cette année mais ça continue à être très très actif la vraie chose de l'année c'est la enfin en collaboration avec donc l'UFR Humanité le département de l'être moderne le recrutement par l'équipe présidentielle précédente qui a lancé ce processus de demande de cette chaire d'excellence le recrutement de Sylver M. Mondobary au LAM avec quand même beaucoup de travail je remercie très chaleureusement Paul Navarro Paul Navarro et Antoine Bienvenu qui ont fait un travail de suivi Yael Kousmin à la région on a enfin obtenu cette chaire d'excellence sur les diasporas africaines donc une chaire CHES c'est la seule sur toutes les chaires d'excellence distribuées par la région c'est la seule qui concerne les SHES donc bravo à Sylver Sylvain Racot est l'accueillant ici à l'université Bordeaux-Montaigne et donc à tous les deux en plus d'un financement important de leur recherche d'une décharge forte un demi-service pendant 4 ans non pendant 2 ans c'est 2 ans pour Sylver Emondobari et le tiers de service pour Sylvain Racot en plus de ça ils ont obtenu un post-doctorant 2 bourses doctorales pour travailler sur les diasporas africaines évidemment ça rentre complètement en écho avec notre groupe structurant sur les Afriques les soutiens de la PSE c'est ça cette année donc 3 sessions dont une nouvelle je repasse 3 sessions dont une nouvelle dédiée à l'amorçage donc je repasse pas sur ce projet passerelle nous avons financé 51 projets pour une enveloppe totale de 76 000 euros en 2020 l'enveloppe de la PSE était de 51 000 euros c'est 26 000 euros supplémentaires qui ont été accordés à la PSE donc sur 3 ans cette année entre l'année dernière et cette année c'est 30 000 donc 20 000 et 10 000 mais cette année spécifiquement c'est 12 000 pour la PSE et je crois que les 10 000 pour la recherche on les avait déjà l'année dernière pour la recherche internationale et donc vous avez ici le sujet spécifique des projets de Pascal Sardin et Tristan Coignard que je mentionnais tout à l'heure les femmes dans les archives littéraires et éditoriales pour Pascal et puis processus démocratique et idées d'Europe en Allemagne au 19e et au 20e siècle pour Tristan les projets nationaux et européens donc pour l'appel général de l'ANR nous avons 5 projets en étape 2 nous attendons les résultats pour les projets ARC ACCESS 2 projets sont en cours d'évaluation donc des projets sont déposés à l'UBM pas beaucoup mais quand même plus que les enfin disons la stratégie est montante pour autant je voulais montrer ces chiffres là que j'ai déjà montré l'an dernier pour que pour que vous soyez informés de ça c'est pas spectaculaire mais les gens déposent des projets et donc voilà des projets AFD qu'est-ce que c'est OIT ah oui c'est sur la chaire d'Elisabeth Hoffmann qui a déposé pour le LAM son projet AFOP des projets européens qui ne sont pas les projets ERC mais quand même avec un beau dynamisme sur le projet RIDES avec une bourse postdoctorale supervisée par Alberto Dallarosa Alberto j'ai pas mis le nom de la doctorante je crois que je l'ai vu Alberto il était là voilà merci merci j'ai pas mis son nom donc c'est elle même chose un projet déposé porté par Julia Roumi est-ce que Julia est là je suis désolée voilà est-ce que tu as le nom de la doctorante Julia c'est pour toi spécifiquement celui-là d'accord donc pour Alberto c'était un financement doctoral ça c'est pour Julia Magalina Cherguel qui donc a déposé son projet ERC Reframe elle était en étape 2 on a appris qu'elle n'était pas lauréate cette année elle va retravailler elle va redéposer c'est le jeu de ces projets-là mais des grandes félicitations à Magali qui a obtenu à laquelle la commission recherche a octroyé un CRCT pour travailler au développement de ce projet et puis le financement par l'UBM d'une nouvelle chaire UNESCO portée par Pascal Tozzi sur l'intervention sociale non violente voilà nous avons déjà la chaire UNESCO d'Elisabeth Hoffman et la chaire UNESCO d'Alain Kindou des perspectives pour les projets SAPS Caroline je te laisse on est d'accord on va jusqu'à 11h ? enfin pas toi mais non ça ira très très vite parce que je pense qu'on le gardera plutôt pour cet après-midi donc le premier enjeu je vais vous revenir vers vous assez rapidement une enquête SAPS le problème que enfin problème non l'état de fait qu'on a constaté il y a énormément d'initiatives SAPS qu'on découvre un peu au cas par cas en discutant avec les collègues etc donc mon idée c'est une enquête assez structurée pour faire remonter tout ce que vous faites les uns et les autres et puis aussi donc identifier comment soutenir et encourager ces actions et puis surtout vous aider à faire la publicité de ces actions voire à créer des passerelles entre des collègues qui finalement peuvent travailler sur des choses assez proches deuxièmement le lancement d'un carnet de recherche exploratoire intitulé d'ores et déjà soyons SAPS pourquoi ? parce que c'est un instrument plus souple que notre site internet et ça permettra justement de manière très fluide de faire remonter votre travail d'avoir un espace de dépôt de tout ce que vous faites parce que souvent c'est ce qui manque c'est à dire les gens font plein de choses c'est connu par différentes associations par les partenaires qui vous sollicitent mais c'est pas structuré ou c'est pas visible comme étant des opérations qui peuvent être émanant de chercheurs UBM donc ce lancement de carnet il est prêt il reste à le nourrir et puis enfin le projet plus concret c'est une semaine UBM en ville donc on va faire un galop d'essai cette année qui est déjà en cours avec le musée d'Aquitaine puisque l'établissement va signer une convention avec le musée d'Aquitaine qui rejoint une convention UBM mairie de Bordeaux ça va être signé au mois d'octobre alors on est sur des questions d'ajustement de date de signature etc mais à cette occasion là on va faire 4 jours avec le musée d'Aquitaine pour faire un peu une vitrine de tous nos partenariats et puis on en rediscute cet après-midi pour voir comment faire monter ça en puissance Parfait merci beaucoup pour ce qui me concerne je crois sur l'année qui vient en plus des projets courants disons qui courent sur le mandat on va lancer avec la communauté j'espère un travail sur l'innovation il y a deux éléments de contexte à ça d'abord le fait que l'UBM comme je l'ai dit en commission recherche mais comme on va en informer la communauté est membre fondateur du projet du pôle universitaire d'innovation qui a été porté par l'UB et qui rassemble l'ensemble des acteurs du pôle bordelais donc cette fois-ci contrairement au PIA on est embarqué dans cette aventure là et on va être co-responsable avec l'UB de la tâche communication de ce PUI en gros c'est un appel d'état pour que certains sites universitaires deviennent comme son nom l'indique des pôles universitaires d'innovation c'était important pour nous qu'on y soit l'HCRS ou l'état nous repose suffisamment d'être une sorte d'université isolée ce que je pense nous ne sommes pas du tout mais en tout cas de toute façon l'idée de se rapprocher sur des objets centraux et communs de l'UB nous semble important de bonne politique donc on va faire partie de ce pôle universitaire d'innovation donc il faut simplement simplement qu'on définisse ce que l'innovation pourrait être pour les SHS qu'on s'approprie cette notion là et qu'on en fasse quelque chose qui va nous servir à nous développer ça c'est le premier élément de contexte le deuxième c'est qu'il y a un programme d'équipement et de recherche prioritaire le seul qui concerne les SHS au moins un peu et qui soit porté par le CNRS le PEPR industrie culturelle et créative qui va nous impliquer pour cela la personne qui porte je la cite uniquement elle parce qu'elle elle est la représentante SHS mais ils sont deux le nom du second va m'échapper parce que je n'ai pas eu affaire à lui mais j'ai eu affaire à Solveig Serre qui porte avec quelqu'un d'autre ce PEPR cette deuxième personne est plus centrée sur les aspects numériques et techniques en tout cas Solveig est venu nous présenter le PEPR et je vous ai envoyé dans un mail à la fois le diaporama et la petite fiche pour postuler pour donner donc des moyens dans un sans appel à projet en quelque sorte avec juste une déclaration d'intention à une commission qui au fil de l'eau décidera de financer c'est beaucoup d'argent c'est 8 millions d'euros sur 4 ans non excusez-moi ça c'est le PUI c'est 40 millions d'euros sur elle a dit que ça serait sans doute une durée de 7 ans pour faire monter en puissance ces industries culturelles et créatives ce qu'on va faire dans l'année comme j'ai fait je ne sais pas trop faire autrement que comme ça mais si vous avez des idées surtout dites-moi on va mettre en place un groupe de travail pour les gens qui seront intéressés par l'innovation et on réfléchira on réfléchira avec Yann Mondon qui est ici qui est membre de la SAT de l'Aquitaine il va nous en parler et donc je vais lui laisser la parole quelques minutes tout de suite et puis parce que quand même il faut que cette innovation ait un sens SHS pour nous que cette création de valeur par rapport à ce qu'on fait on se l'approprie on la tourne un petit peu différemment on voit ce que ça peut dire j'ai invité il a accepté il viendra à un moment en septembre un philosophe qui s'appelle Thierry Ménissier et qui a publié très récemment un livre sur l'innovation mais par l'angle de la philosophie ça s'appelle Innovation une enquête philosophique donc il me semblait que c'était un bon invité pour pas trop nous effrayer et puis pour on voit ce qu'on souhaite en faire Yann peut-être que tu veux dire quelques mots je te passe un micro ou tu ou viens là si tu veux à ma place à ma place ah c'est impressionnant bon bonjour bonjour messieurs dames merci pour l'invitation Nathalie on a déjà parlé un petit peu ensemble donc je suis Yann Mondon je suis directeur marketing de l'Assad Aquitaine l'Assad c'est la filiale mutuelle mutualisée de valorisation et de transfert de 12 établissements d'enseignement supérieur et de recherche en Aquitaine donc l'université de Bordeaux qui est notre premier actionnaire l'UPPA à Pau le CNRS Aquitaine l'Inserm sur la santé il y a plein d'établissements et Montaigne en fait partie donc nous notre job c'est de détecter dans les laboratoires des inventions de chercheurs et puis d'essayer de les amener sur le marché en les transformant en innovation donc on entend souvent par innovation voire toujours innovation technologique innovation donc qui sera commercialisée et depuis 2012 que nous existons l'Etat parce que c'est lui qui nous finance en fait on a la particularité d'être financé par l'Etat et d'être une société de droit privé c'est un peu bizarre comme fonctionnement mais c'est comme ça donc on a été financé à hauteur de 60 millions d'euros on a encore des sous jusqu'en 2025 pour continuer d'investir dans des projets on investit à peu près 200 000 euros par projet en moyenne donc dans tous les sujets donc absolument tous les domaines la santé les matériaux le spatial enfin tout la cybersécurité voilà quoi avant de venir vous voir j'ai regardé ce qu'on avait fait sur les sur l'investissement qu'on avait fait sur les à l'SHS donc les arts littérature langue sciences humaines et sociales on est à peu près 600 000 euros d'investissement sur différents projets ça va d'un médecin qui a créé un escape room santé pour prévenir les troubles musculo-squelettiques au travail pour prévenir les problèmes de santé mentale de la jeunesse enfin voilà des choses comme ça on a investi dans un projet de table pédagogique éducative à distance on a investi dans une une technologie appliquée au ballet augmenté à la danse en augmenté donc c'est le ballet de Biarritz qui a utilisé ça en premier donc des danseurs sur scène voient leur silhouette augmentée en 3D et projetée sur un écran voilà donc ça peut s'appliquer à beaucoup de domaines le message que je que je viens compléter de Nathalie aujourd'hui en fait c'est que on a alors nostra culpa on n'est pas assez allé vers les sciences humaines et sociales parce que on continue d'être je dirais nous dans une zone peut-être d'inconfort en fait c'est que les technologies dures c'est facile tout le monde comprend vite entre guillemets et on voit les applicatifs ce qui touche aux sciences humaines et sociales c'est différent il faut l'aborder de façon très différente et je pense qu'il y a énormément énormément de travail intéressant à faire avec Montaigne parce que déjà c'est une université très dynamique on voit quand on va sur votre site internet vous êtes très impliqué dans la société je dirais maintenant il reste je pense qu'il reste du travail à faire pour trouver la voie pour des innovations issues de Bordeaux Montaigne il y a des initiatives qui sont prises et puis des innovations aussi qui ça c'est très clair aussi soit des progrès pour la société et soit des innovations qui fassent sens pour la société donc ça c'est un point qui est extrêmement important ça fait partie de notre grille d'analyse nous quand on fait des investissements dans les projets il faut que ce soit des projets porteurs de sens des projets responsables des projets durables voilà donc ça c'est un point important et il y a il y a plein de voies de valorisation il n'y a pas seulement l'investissement financier qui va mettre sur le marché une technologie je suis allé il y a quelques années au Canada et nos amis québécois ont une initiative que je trouve que j'ai trouvé géniale et qui pourrait tout à fait s'insérer dans le cadre de la valorisation des sciences humaines et sociales en Aquitaine on serait peut-être même les premiers en France à le faire ça fait pas mal de temps que j'ai cette idée en tête j'en avais parlé à Karine la directrice de la recherche de Montaigne déjà il y a quelques années j'en avais parlé à Nathalie ils ont mis les québécois ont mis en ligne un site qui s'appelle vous pouvez aller le voir eduzone.ca ça s'est appelé Ivalorix au début mais je crois qu'ils ont changé le nom et je suis allé le revoir juste avant de venir vous parler on va voir où ils en étaient l'idée c'est de mettre en ligne de vendre en ligne des productions de chercheurs et des productions donc qui sont issues du enfin qui ont un droit d'auteur donc issues des chercheurs ok qui touchent à tous les domaines alors quand on dit c'est ce que j'ai bien aimé dans leur démarche c'est à dire qu'un chercheur en psychologie un chercheur en langue en littérature en philosophie dans tous les domaines peut mettre sa publication en ligne et la vendre alors vous allez trouver j'en ai vu tout à l'heure un 24 pardon et vous éditeur il faut qu'on travaille avec les éditeurs pour faire ça si ça se fait voilà mais dans l'état d'esprit alors oui dans ce que je voulais en dire c'est qu'il y a des il y a des publications qui sont à 24 dollars mais il y a des publications qui sont à zéro qui sont proposées et c'est ça que j'aime bien dans la démarche c'est que alors moi je ne suis pas du tout issu du monde académique à la base je ne suis pas du tout issu de ce monde là par contre ce que je trouve parfois dommage c'est que les chercheurs ils ont tous un grand savoir ils ont un grand savoir-faire dans la méthodologie par contre je trouve personnellement qu'il y a parfois un manque de faire savoir et de porter au plus grand nombre la connaissance qui est issue de l'université donc on pourrait imaginer c'est un délire de ma part mais un site où les chercheurs mettraient sur 3-4 pages à la portée de tout le monde alors pas Wikipédia c'est pas la publication un délire non c'est pas la publication scientifique à laquelle pas grand nombre comprendrait grand chose je suis allé voir des publications personnellement parce que j'ai demandé un travail dans mon équipe de publications qui sont issues de Améry Ber c'est très intéressant et j'avoue que c'est pas facile de tout comprendre mais porter à la connaissance du plus grand nombre une publication scientifique qui serait entre guillemets vulgarisée mais par les scientifiques eux-mêmes ça pour moi c'est de la valorisation donc voilà il y a plein de pistes à explorer on va les explorer avec Nathalie et avec vous tous j'espère vraiment dans les mois à venir pour faire de la valorisation des ALSHS voilà je vous remercie moi je pense que ça nous promet du débat cette question là bon peut-être c'est pas enfin vous pouvez poser des questions à Yann mais je crois que c'est pas tout à fait le moment je voulais vous le présenter pour que vous voyez sa tête et pour que à la rentrée quand on fera ces groupes de travail et qu'on verra si on mène une réflexion sur l'innovation si on souhaite le faire quelle forme ça peut prendre et je pense que il peut nous aider à en même temps que d'autres c'est pour ça j'ai aussi demandé à Thierry Ménissier je crois que c'est important d'avoir comme ça ce regard là il peut nous aider à voir ce qu'on peut faire un dernier mot avant de passer la parole à Lionel notre président un dernier mot sur le PUI ce qu'on a obtenu de l'université de Bordeaux ce qui va nous servir nous c'est le recrutement d'un chargé d'affaires ils savent pas comment le nommer justement d'un chargé d'affaires d'un ingénieur transfert comme on peut dire au CNRS d'un business developer tout ça c'est la même chose pour justement faire un peu le tour des labos et voir des labos qui le souhaiteront évidemment pour voir ce que font les labos et de quelle manière ce que font les labos peut être valorisable donc on a obtenu ça ça sera un chargé d'affaires SHS qui sera il y a aussi des SHS à l'UB il n'y a pas des SHS il n'y a pas des chargés d'affaires dans toutes les filières on a obtenu qu'il y en ait un pour les SHS il y en a aussi à l'UB et ici cette personne sera trois jours par semaine ici pour travailler avec nos labos deux jours par semaine à l'université de Bordeaux voilà donc ça c'est je développerai je vous raconterai bien sûr je vous donnerai le dossier surtout du PUI mais c'est ça qu'on a obtenu en propre qui est je crois très intéressant en plus du postdoc que je vous mentionnais tout à l'heure et du financement d'apprentiers et de stagiaires qui vont aussi dans le bon sens alors pour ce qui me concerne j'ai fini je vous remercie mais vraiment chaleureusement d'être là voilà et donc juste un petit mot de présentation pas de Lionel que vous connaissez tous mais cette fin de matinée vous allez voir il va vous la présenter et puis avant de lui laisser la parole je voulais te remercier pour le soutien apporté à la recherche pendant cette année là et les autres aussi et vous allez voir que il est porteur d'une petite nouveauté d'État oui c'est ça c'est pas moi qui l'invente si je m'en serais bien passé bon depuis quelques années se pose aux universités la question d'une signature vous avez entendu parler de ça si vous avez écouté deux trois fois la ministre Vidal bon la signature c'est à dire une marque c'est bien de marque qu'il faut parler je pense ce qui permet d'identifier un établissement sur un champ thématique notre université n'a pas jusque là de signature les premières années de notre mandat on a résisté un peu à cette notion parce que elle était souvent soumise dans les discussions avec le ministère sur le contrat sur enfin tout un tas de discussions cette signature était soumise à quelque chose que nous refusions nous en arrivant c'est à dire la définition d'un domaine d'excellence à l'exclusion de tous les autres la question de la signature se revient un petit peu à la charge et on se dit qu'il y a peut-être alors je vais être très bref parce que c'est aujourd'hui le début d'une discussion que j'aimerais bien que l'on prolonge dans des instances et notamment dans le conseil académique elle revient à la charge parce que se prépare alors on sait peu de choses encore à son propos mais il se prépare un gros appel à projet SHS alors ça fait débat le fait d'isoler les SHS pour un appel à projet mais bon ça part aussi d'un constat au ministère qui est que les SHS sont très peu lauréates des gros appels à projet nationaux très peu de résultats au pays à quatre par exemple zéro projet purement SHS alors après il y en a qui savent bien mettre les SHS comme cerise sur le gâteau d'autres choses mais pas de projet purement SHS et là donc mais bon voilà il y a un appel à projet qui va sortir bientôt on sait qu'il y aura 200 millions à la clé et on sait que l'un des objectifs de cet appel à projet c'est de faire émerger une signature d'établissement une thématique en fait qui permettra à un établissement d'être un peu tête de réseau tête de pont nationalement sur un sujet bon donc c'est une bon c'est un appel exclusivement SHS je vois mal comment on ne pourra on ne peut pas y répondre on est l'un des rares établissements exclusivement SHS nous sommes 7 en France je pense que je pense qu'il faut y répondre et donc cette question revient un petit peu à la charge alors pourquoi une signature une meilleure identification de l'établissement je l'ai dit j'insiste beaucoup là dessus pas un axe d'excellence mais exclusif mais une thématique qui existe déjà en notre sein et qui rassemble alors pas tous évidemment mais le plus grand nombre d'entre nous en gros ce que je vous propose c'est de tenter de définir le plus petit dénominateur commun à toutes nos disciplines et unités de recherche et donc évidemment ce que je vais vous projeter c'est extrêmement réducteur extrêmement simpliste je le vends bien mais c'est un point de départ et c'est un peu pour provoquer la discussion et la réflexion à ce sujet donc que faisons-nous à bord de Montaigne et qui nous réunit un temps soit peu alors c'est formulé comme ça alors c'est formulé aussi à l'aide de deux citations de Montaigne parce que voilà nous sommes c'est finalement notre signature c'est un peu lui Michel les archéologues les historiens les spécialistes des civilisations étrangères des littératures des arts les géographes les philosophes cherchent à comprendre une humanité dans toute sa diversité hier et aujourd'hui sur nos territoires et au-delà font une analyse critique sans jugement de valeur mais avec objectivité scientifique je crois qu'il est très très important dans le contexte où nous sommes contexte politique où nous sommes de méfiance de défiance de la science de réaffirmer que les SHS sont bien des sciences et donc visent une objectivité scientifique donc une analyse d'une humanité complexe et diverse dans ses formes sociales l'un des objectifs qui regroupe un grand nombre d'entre nous c'est de comprendre les relations interculturelles entre l'humanité et son environnement naturel ou transformé une appréhension complexe et nuancée de ce qui fait société humaine et des représentations qui en sont faites dans les langues les arts le discours de toutes sortes donc une analyse critique de textes et artefacts des discours et représentations pour comprendre les mécanismes sociaux et les enjeux sociétaux il est important de situer les SHS évidemment dans les enjeux sociétaux du moment et notamment dans la de transition de transition environnementale tout ça pour aboutir à quoi à peut-être deux termes clés j'ai oublié de mettre un point d'exclamation ou d'interrogation après le deuxième terme interculturalité et altérité mais que j'ai je voulais le nuancer par une ponctuation parce que c'est un terme problématique qui pose problème à un certain nombre d'entre nous mais que je voulais laisser justement pour provoquer un petit peu la discussion un petit peu aujourd'hui mais aussi plus tard quand on aura plus le temps puisque altérité c'est typiquement l'un de ces termes qui dont certains d'entre nous pensent que il peut avoir tendance à figer à figer des construits sociaux que l'on essaie dans notre recherche de déconstruire ou en tout cas d'analyser donc voilà c'est un terme problématique l'interculturalité c'est un peu plus un peu plus neutre et peut-être plus consensuel donc une altérité ou une interculturalité dans son épaisseur dans son épaisseur historique je pense que ça peut regrouper les disciplines qui sont citées ici et les équipes qui sont citées ici au moins en partie une interculturalité c'est-à-dire une analyse de ce qui nous lie aussi donc les uns les autres et là aussi avec une série de disciplines et d'équipes et en essayant de placer tout le monde toutes les disciplines de formation et toutes les équipes voilà avec une autre entrée possible une entrée diachronique et une entrée synchronique c'est une ébauche c'est une proposition de discussion c'est pas en l'état une proposition très scientifique dans nos recherches évidemment ceux qui travaillent sur le sujet ont une approche scientifique de ces notions-là mais pour le moment il s'agit en fait d'un positionnement politique très clairement une affirmation politique de ce que fait Bordeaux-Montaigne de ce que nous savons faire en termes de recherche on en parle aujourd'hui de la science de la recherche mais également en termes de formation si jamais nous souhaitons nous lancer dans un affichage politique de la sorte évidemment il y a un travail scientifique à faire sur ces notions-là que nous faisons tous les uns enfin tous non mais beaucoup les uns les autres de notre côté mais si nous si nous répondons au futur appel à projet SHS en suivant cette voie-là évidemment il y aura un travail scientifique à faire en commun pour présenter l'intérêt de la chose voilà je m'arrête là on peut commencer à discuter de ça ou du reste si vous le souhaitez mais en tout cas c'est je pense une conversation qu'il faudrait que l'on ait donc dans les mois à venir dans les conseils et notamment je pensais au CAC parce que et en AG oui tout à fait pour je pensais au CAC plutôt qu'à la commission recherche puisque le CAC rassemble aussi la CFVU et il y a évidemment des questions de formation qui se posent voilà après vous pouvez prendre le temps de réfléchir aussi pour les prochaines les prochaines échéances oui Florence merci je n'ai pas compris simplement en fait je l'ai bien compris de quelle carte que je disais c'est ce type de la planète projet et pour quelle qu'elle enquête voilà le test peut-être parmi de la signature en fait c'est qu'est-ce que la signature exactement de l'option en plus donc comme je le disais qu'est-ce que la signature c'est une identité une identité d'établissement c'est être capable de dire voilà à Bordeaux-Montagne on travaille beaucoup sur ça à l'université de la Rochelle on travaille sur le littoral avec la petite nuance que pour nous il n'est pas il n'est pas question de forcer tout le monde à travailler sur ce que serait la signature de l'établissement c'est au contraire de partir de prendre les choses dans l'autre sens et de voir un petit peu quel est le voilà comme je l'ai dit le plus petit dénominateur commun entre nous le contexte c'est donc on ne sait pas grand chose de cet appel à projet dont je vous parle mais on sait que le ministère prépare donc un appel à projet avec une enveloppe de 200 millions d'euros qui sera donc un appel à projet destiné au SHS pas aux universités SHS mais au SHS dans toutes les universités on sait très bien que des grosses universités pluridisciplinaires qui sont en général attendues sur tous les appels à projet vont évidemment candidater à cet appel à projet dédié au SHS voilà ce que l'on sait que l'on sait ce que l'on sait de cet appel à projet pour le moment c'est très très informel il n'y a rien de il n'y a rien de publié rien d'écrit mais on connaît l'enveloppe on sait que l'un des objectifs c'est de faire émerger donc une signature une identité d'établissement pour irriguer le pays en fait de réseaux thématiques d'établissements qui travailleraient ensemble éventuellement mais apparemment pas obligatoirement sur des thématiques données et donc que le ministère accepterait de financer on sait aussi que pourrait être éligible à ces financements tout ça c'est très hypothétique attention pourrait être éligible des contrats pour structurer par exemple un service de des services de valorisation et de transfert il y a le terme innovation bien sûr il y aura bien sûr le terme d'innovation dans l'appel à projet voilà ce que l'on sait pas grand chose d'accord on sait que ça sortira cette année en 2023 et on devine parce qu'on a l'habitude du ministère qu'il faudra répondre très vite qu'on aura peu de temps voilà quelques mois quoi je peux rajouter une chose je suis pas sûre Florence que j'ai bien compris que ce que je vais dire correspond à quelque chose que tu pensais mais je voulais préciser que c'est deux choses très 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 différentes en fait ça n'a rien à voir la signature et l'appel à projet SHS j'ai l'impression que dans ta question il y avait là Lionel il a mentionné deux points cet appel à projet SHS qu'il vient de développer qui va sortir et par ailleurs par ailleurs complètement l'histoire de la signature dont l'état demande aux établissements de s'en doter d'une voilà alors après ils souhaitent qu'on soit reconnaissable sur un objet Lionel mentionnait le littoral peut-être que tout le monde ne sait pas parce que justement la Rochelle a choisi vraiment le littoral comme signature donc les universités comme ça on leur demande de définir le périmètre qui les identifie voilà mais ce sont deux choses qui sont largement séparées cet appel SHS en soi oui c'est deux choses différentes sauf que le lien entre les deux c'est que à l'occasion de ce futur appel à projet on nous redemande pour ceux qui ne l'ont pas déjà fait d'élaborer de définir une signature voilà c'est en fait aujourd'hui si on se pose la question c'est par opportunité par rapport au futur appel à projet voilà s'il n'y avait pas ce futur appel à projet le ministère a bien compris justement dans les discussions avec le contrat que nous notre souhait c'était de favoriser la diversité de la recherche bon je crois que le bilan présenté par Nathalie montre bien ça et c'est quelque chose de il a fallu qu'on insiste un peu auprès de la DGRI mais finalement qu'on a réussi à convaincre voilà de ne pas faire des axes d'excellence mais d'essayer de favoriser une diversité de la recherche en SHS bon donc s'il n'y avait pas eu cet appel à projet SHS qui se préparait peut-être qu'on aurait continué comme ça et parce que c'est je pense assez satisfaisant en fait là c'est l'opportunité de cet appel à projet qui qui nous repose la question voilà la question en fait pour tout dire depuis le mandat de Sylvie Retailleau ne s'était pas reposé c'était très lancinant sous le mandat de Frédéric Vidal très lancinant voilà il a fallu batailler quoi pour défendre notre diversité et on n'en a pas entendu parler si ce n'est que là ça ressort je profite du fait que vraiment dans la seconde qui vient je ne vois aucune main levée pour dire alors d'abord à ceux qui viennent d'arriver que vous croyez arriver pour la deuxième partie de la matinée mais que comme on est en retard vous arrivez pour la pause café donc ça c'est une bonne nouvelle et puis peut-être pour vous dire qu'on peut s'arrêter là sur cette sur cette moitié merci Lionel pour ce début de présentation de ce que pourrait être la proposition que fait Lionel de cette signature on passera du temps en début d'année universitaire pour en discuter dans le CAC comme il a dit ailleurs parce que c'est important on peut en discuter au wayou wayou on peut en discuter à midi tout à fait et alors là pour l'instant donc la pause est dans le patio et on recommencera ici très précisément à 11h30 donc s'il vous plaît soyez là parce que sinon ça va trop nous décaler à 11h30 Apostolos prend la parole pour la recherche merci beaucoup à tout de suite merci à tous merci à tous merci à tous merci à tous